Bonjour, dans le cadre des cours sur les équations du second degré, aujourd'hui nous allons aborder la notion de forme canonique. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler ce qu'on entend par équation du second degré. Donc on appelle l'équation du second degré à une inconnue x, une équation de la forme générique ax² plus bx plus c égale 0, avec a, élément de r étoile, b, élément de r, et c, élément de r. Donc on voit que les trois constantes, les trois coefficients sont des réels. A ceci près que a, élément de r étoile, ça veut dire que a est différent de 0. Alors pourquoi prend-on a différent de 0 ? Et bien tout simplement parce que dans le cas où a est égal à 0, ça revient à ne considérer que cette expression-là, qui n'est autre qu'une équation du premier degré, et ce qui nous fait sortir complètement du cadre des équations du second degré. Voilà, donc par la suite on prendra toujours A non nul. Donc maintenant on va pouvoir passer à la définition de la forme canonique. Donc on considère cette première définition générique d'équation du second degré, et on va dire que la forme canonique de cette équation s'écrit Alors A facteur de x plus B sur 2A au carré moins B carré moins 4AC sur 4A au carré égal 0 Voilà la définition. Maintenant on peut tout de suite passer à la rubrique attention qui s'emploie à vous mettre en garde sur deux points. Premièrement, cette formule qui peut paraître complexe je vous déconseille totalement de l'apprendre par cœur. Pour quelle raison ? Et bien tout simplement parce que ça ne sert à rien. En revanche, ce qui est indispensable c'est de savoir absolument comment la retrouver. Et ça va être l'objet de la rubrique astuce et notamment des quatre exercices qu'on va faire après. Deuxième point vous pourriez me faire la remarque que le coefficient A dans la mesure où il est non nul pourrait très bien être simplifié. C'est-à-dire qu'on pourrait multiplier toute cette expression par un sur A et donc faire disparaître A. Oui, effectivement, on peut faire ça. Maintenant, je tiens à le laisser dans un souci pédagogique tout simplement pour vous montrer les différentes manipulations à faire pour obtenir une équation sous forme canonique. Ça veut dire que je laisse dans la définition et de la même façon, je laisserai dans tous les exercices. Voilà. Maintenant, on va passer à la rubrique astuce qui consiste à vous présenter la méthode permettant de mettre une équation de second degré sous forme canonique. Donc, on part, comme d'habitude, de la forme générique d'une équation de second degré. Donc, A x carré plus B x plus C A non nul, réel B et C des réels quelconques. Donc, on va décomposer la méthode en trois étapes. Première étape mise en facteur du coefficient A. Donc, ça va nous donner une expression de la forme A facteur de x carré plus B sur A x plus C sur A égale 0. Deuxième étape. La deuxième étape, elle s'appuie sur le développement une expression x plus alpha au carré, par exemple. Si on développe cette expression, on voit qu'on obtient x carré plus 2 alpha x plus alpha carré. Donc, ici, le début de l'expression, on a le terme en x carré, le coefficient devant x, le facteur de x, en fait, qui est 2 fois alpha. Donc, on essaie de reconnaître ici, on a le terme au carré, un coefficient et le terme en x. Donc, le coefficient, c'est 2 fois alpha. Donc, ça veut dire que l'alpha équivalent, c'est B sur 2A. Je vais dire par là qu'on va écrire ça en faisant apparaître un carré avec le 2 alpha ici, donc alpha qui sera B sur 2A au carré. ensuite, troisième étape, il faut voir que le développement de x plus alpha au carré donne ce 2 terme-là et ce troisième-là. Et ce troisième terme-là, finalement, il vient en supplément. Donc, ça veut dire que dès l'instant qu'on a écrit ça, on a fait apparaître un troisième terme qu'il faut supprimer. donc, on va lui retirer un terme xi, par exemple, pour compenser. Et puis, on a C sur A. Voilà. Alors, à quoi est égal ce terme-xi ? Eh bien, ce terme-xi, c'est égal à alpha carré, c'est-à-dire à ça, au carré. Donc, on a xi égal B carré sur 4A carré. Voilà les trois étapes. Première étape, mise en facteur. Deuxième étape, on fait apparaître le carré. Troisième étape, on retire la constante qu'on a rajoutée. Bon, maintenant, on va mettre en pratique ces astuces. On va commencer par un premier exercice qui est un exercice théorique. Donc, exercice 1, mettre sous forme canonique sous forme canonique l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 avec, comme d'habitude, A élément de R étoile, B élément de R et C élément de R. Donc, on va appliquer les astuces qu'on a vues. Premièrement, on met A en facteur. Donc, on va obtenir A facteur de x carré plus b sur A x plus c sur A. Voilà. Ensuite, on voit apparaître le début d'une expression carré que l'on fait apparaître ici. On divise par 2 ce coefficient-là puisque quand il apparaît puisque quand on développe cette expression carré, on va avoir pour le terme en x deux fois le coefficient devant x, c'est-à-dire 1 et ce coefficient-là. et là, on a rajouté un terme qui est ça au carré. Donc, on va le retirer. Voilà. Donc, ce terme-là sert à compenser le terme supplémentaire qu'on a ici. Donc, à quoi est égal x ? Eh bien, x, c'est l'opposé de ce terme-là au carré. Donc, on peut l'écrire avec x égale moins b au carré sur 4a au carré. Donc, ça nous donne a facteur de x plus b sur 2a au carré moins b carré sur 4a au carré plus 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 sur a égale 0. Donc, dernière étape, on réduit les constantes au même dénominateur. ça nous fait a ça nous fait a facteur de x plus b sur 2a au carré. Alors, tout ça, ce sera sur 4a au carré b carré b carré plus moins 4ac. Voilà. donc là, on a l'équation mise sous forme canonique. exercice 2. Maintenant, on a des exercices pratiques. C'est-à-dire qu'on n'a plus de coefficients 1b et c. On a une équation avec des coefficients en chiffres. Donc, mettre sous forme canonique l'équation du second degré x carré plus 6x moins 2 égale 0. Donc, premier réflexe, ce n'était pas possible dans l'exercice 1 tout à l'heure parce qu'on avait une forme générique avec des lettres. Mais là, premier réflexe, on regarde si on ne peut pas simplifier l'expression de cette équation. Donc là, visiblement, ce n'est pas le cas. On n'assiste pas, donc on passe directement à la mise sous forme canonique. Alors, réflexe, on met A en facteur, ici A est égal à 1, donc c'est inutile. Donc, on va faire apparaître une expression au carré grâce au deux premiers termes. Donc, on va avoir x plus 6 sur 2 x au carré plus xi moins 2 égale 0. c'est-à-dire x plus pourquoi j'ai mis x x plus 3 au carré plus xi moins 2 égale 0. Alors, à quoi est égal xi ? Eh bien, dès l'instant qu'on met cette expression au carré, on voit que le premier terme, si on s'amuse à la développer, ça fait x carré plus 6x plus 9. Le premier terme, il est là, le deuxième terme, il est là, le troisième terme, on l'a rajouté. Donc, il faut le supprimer. Donc, xi est égal à moins 9 avec xi égale moins 9. Donc, ça nous donne x plus 3 au carré moins 9 moins 2 égale 0. C'est-à-dire x plus 3 au carré moins 11 égale 0. Voilà. Conclusion. La forme canonique de l'équation x carré plus 6x moins 2 égale 0 s'écrit x plus 3 au carré moins 11 égale 0. Voilà pour l'exercice 2. Maintenant, on passe à l'exercice 3 qui consiste encore une fois à mettre sous forme canonique l'équation 3x carré moins 12x plus 6 égale à 0. Donc, premier réflexe, avant d'attaquer le moindre calcul, on regarde l'expression et on s'interroge à savoir si on peut la simplifier ou pas. Ici, effectivement, on voit qu'on peut mettre 3 en facteur. Donc, on peut simplifier l'équation. On multiplie tout par un tiers et on obtient x carré moins 4x plus 2 égale 0. Alors, maintenant, on met cette équation sous forme canonique. Donc, premièrement, on met en facteur le coefficient devant x, là, c'est inutile puisque c'est 1. Deuxième étape, on fait apparaître un carré grâce aux deux premiers termes. Donc, on a x moins 4 sur 2 le tout au carré plus un coefficient déterminé qui va compenser ce terme-là plus 2. Donc, on va simplifier. Ça fait x moins 2 au carré plus xi plus 2 égale 0. Donc, je vais vous répéter l'explication de xi. Pourquoi a-t-on ce terme xi, là ? Eh bien, grâce aux deux premiers termes de l'équation, on a fait apparaître un carré, c'est-à-dire x moins 2 au carré. Si on développe x moins 2 au carré, on obtient x carré moins 4x plus 4. Donc, x carré moins 4x, ce sont les deux termes qu'on retrouve ici. En revanche, le plus 4 est un terme qu'on a rajouté dès l'instant qu'on a écrit cette expression. Donc, le x moins 2 au carré. Par conséquent, le plus 4, il va falloir le compenser. Donc, on va dire que xi égale moins 4. Et là, on équilibre. Ça veut dire x moins 2 au carré moins 4 plus 2 égale 0. Donc, x moins 2 au carré moins 2 égale 0. Conclusion. la forme canonique de l'équation 3x carré moins 2x plus 6 égale 0 s'écrit x moins 2 au carré moins 2 égale 0. dernier exercice. Dernier exercice. Ça, c'est l'exercice 3. Dernier exercice. Encore une fois, mettre sous forme canonique l'équation 3x carré moins 7x plus 1 égale à 0. Donc, dans un premier temps, avant d'attaquer les calculs, on cherche à simplifier l'expression de l'équation. Là, on voit que ce n'est pas possible. Donc, on va appliquer les trois étapes. Première étape, on met en facteur le coefficient devant x. Donc, ça nous fait 3 facteurs de x carré moins 7 tiers de x plus 1 tiers égale 0. Voilà pour la première étape. Maintenant, on passe à la seconde étape. C'est-à-dire que grâce aux deux premiers termes de la parenthèse, on va faire apparaître un carré. Donc, il n'y a pas de x là, pardon. plus x plus 1 tiers égale 0. Donc, ça nous fait 3 facteurs de x moins 7 sixièmes au carré plus x plus 1 tiers égale 0. Alors, je vais encore une fois vous réexpliquer pour quelles raisons on a xi. Donc, dans la parenthèse, les deux premiers termes nous ont servi à faire apparaître cette expression au carré. Si on développe l'expression au carré x moins 7 sixièmes, ça nous fait x carré moins 7 tiers de x plus 49 trente-sixièmes. donc, on voit que les deux premiers termes du développement se retrouvent ici. En revanche, mettre, enfin, faire apparaître cette expression au carré a rajouté un troisième terme qui est 49 trente-sixièmes. Donc, on le compense avec xi. Donc, on va imposer que xi égale moins 49 sur 36. et on continue. x moins 7 sixièmes au carré moins 49 sur 36 plus un tiers égale 0. Maintenant, dernière étape, on réduit les deux constantes au même dénominateur. ça veut dire 3 x moins 7 sixièmes au carré moins 49 alors plus 12 sur 36. Mais, il y a un moins ici égale 0. je vais enlever tout ça on va passer là ça fait 3 facteur de x moins 7 sixièmes au carré moins 37 trente-sixièmes égale 0. Voilà. Donc, en conclusion, la forme canonique de l'équation du second degré 3 x carré moins 7 x plus 1 égale 0. s'écrit 3 facteur de x moins 7 sixièmes au carré moins 37 trente-sixièmes égale à 0. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la partie courte, pour des raisons pédagogiques, je ne supprime pas, je ne simplifie pas l'expression, c'est-à-dire que je laisse le coefficient 3 en facteur même si on a 0 de l'autre côté. Donc voilà qui termine ce cours sur la notion de forme canonique relative aux équations du second degré. Et je vous dis à bientôt pour d'autres cours de ce programme de mathématiques de première. Au revoir. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada